Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le RGPD. Qu'est-ce que le RGPD ? Il sera décrypté et analysé. Et quels sont les impacts sur votre société ? Que signifie RGPD ? Le RGPD signifie Règlement Général sur la Protection des Données. La date de mise en application de cette loi est le 25 mai 2018. Qui est concerné ? Sont concernées bien sûr les entreprises, les associations, les organismes publics et les sous-traitants. Toutes ces entreprises qui traitent des données à caractère personnel d'un citoyen européen. Attention, une société américaine qui traite des données d'un citoyen européen est également concernée. Un caractère personnel, qu'est-ce que c'est ? Un caractère personnel, c'est un nom, un prénom, un téléphone, un RIB, une photographie, qui sont bien sûr des données différentes par rapport à un caractère sensible. Un caractère sensible, c'est une appartenance politique ou religieuse. Les principaux objectifs du RGPD. Ce sont renforcer le droit des personnes, notamment par la création d'un droit à la portabilité des données. Aujourd'hui, chez EBP, on peut déjà exporter des listings clients faisant apparaître des noms, des prénoms, des emails. On va également, dans ces objectifs, responsabiliser les acteurs traitant des données. Chacun est responsable des données qu'il traite et qu'il envoie ou pas. Ensuite, on va crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données. Elles pourront notamment adopter des décisions communes lorsque le traitement des données seront transnationaux et les sanctions pourront être renforcées. Justement, en parlant de sanctions, en cas de non-respect, quelles sanctions la société peut encourir ? Il peut y avoir un prononcement d'avertissement. On peut faire une mise en demeure de l'entreprise. On peut limiter temporairement ou définitivement le traitement des données. On peut suspendre un flux de données. On peut également ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice de droit des personnes. C'est-à-dire qu'on peut vous exiger de satisfaire la demande du client qui est de modifier ou supprimer ces données. On peut ordonner la rectification. C'est un petit peu la même chose. On va exiger que vous fassiez ce que votre client vous a demandé. On peut aller jusqu'à délivrer une amende administrative. Cette amende peut aller de 2 à 4 % du chiffre d'affaires annuel. A retenir, il faut savoir que si l'entreprise est dans l'impossibilité de prouver qu'elle respecte le RGPD, la CNIL peut quand même appliquer des sanctions, même s'il n'y a pas de violation de données. Alors, le RGPD est vous. Donc vous, c'est la société qui avait besoin d'utiliser les données. Quels sont les impacts dans votre société ? Donc il y a 6 actions à mener. La première, c'est de désigner un pilote qui va s'appeler un DPO, délégué à la protection des données. Ce sera un référent dans votre entreprise qui va être chargé justement de vous informer et de conseiller les autres services sur les actions à mener pour la protection des données. Deuxième étape, il faut cartographier les traitements des données. Vous devez répertorier dans votre entreprise tous les lieux où sont stockées des données à caractère personnel. Cela peut être dans un logiciel EBP, cela peut être sous format Excel. Il faut savoir où sont traitées ces données. Troisièmement, il faut prioriser les actions. Vous devez effectivement mettre des actions en place pour, en fonction des risques générés, traiter les données sur les droits et les libertés des personnes. Donc vous devez définir par quel endroit et par quel logiciel, par quel format vous devez commencer. Étape 4, il faut gérer les risques. Il faut réaliser une analyse d'impact sur la protection des données pour le traitement des données personnelles susceptibles d'engendrer des risques. Étape 5, vous devez organiser les processus internes. Éviter notamment les failles de sécurité en mettant en place des pare-feu et autres sur l'informatique. Prévoir la gestion des demandes d'accès. C'est-à-dire que vous devez être prêt lorsqu'un client vous appelle à lui fournir un consentement par écrit ou autre. Et vous devez être prêt également à vérifier ou à modifier celle-ci. Étape 6, enfin, vous devez documenter la conformité. Vous devez regrouper tous les consentements écrits de vos clients. C'est ce qui prouvera effectivement que vous êtes aux normes du RGPD. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site de l'ACNIL. Également sur la page l'égalité d'EBP, vous avez un blog, vous avez des articles de loi, vous avez les liens qui vous renvoient vers l'ACNIL. Tout est disponible sur la page l'égalité RGPD. De plus, pour accompagner vos clients EBP, nous mettrons à disposition dans vos espaces partenaires des courriers, des e-mails, de l'infographie. Si vous avez des questions plus précises, je vous invite à vous rapprocher du site de l'ACNIL qui approfondira éventuellement vos cas particuliers. Bien sûr, vous pouvez nous contacter sur vos espaces partenaires respectifs pour d'éventuelles questions que vous ne trouveriez pas sur le site EBP ou sur l'ACNIL. Je vous remercie de votre attention et bonne journée.